La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 12 janvier 2023. Dans cet épisode de l'émission Maurice la nuit qui se déroule à Paris, nous serons en cuisine avec Jean-Laurent, Guillaume, Christophe, Philippe et Nicolas pour trouver la recette d'une vie de couple épanouie. Alors que Jean-Laurent semble avoir trouvé le bonheur, Guillaume lui évoque ses doutes dans ses propres choix de vie conjugale et Philippe expose ses difficultés dans la quête du grand amour. Et puisque nous sommes en cuisine, les intervenants de ce soir en profiteront pour échanger sur certains produits du terroir, sur l'importance des producteurs locaux et sur la responsabilité du consommateur face à l'industrie agroalimentaire. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Bon, par ici, regardez, Jean-Laurent, il est à 55 et il est à Nice. Que du bonheur. Guillaume à 30, il est à Angers. Je suis là. Christophe, 41 à Montlou. Je suis là. Philippe, 60 à Agen. Ouais, ton émission c'est le pied. Nicolas, 44 à Montréal au Canada. La main est à Jean-Laurent de Nice. Ouais, j'avais une question à poser à Philippe. Oui, Jean-Laurent. C'est un étau que l'on voit derrière toi, là, sur l'étagère. Je te le montre. Je le montre dans la caméra. Chez Maurice. Ouais. Tu le vois ? C'est avec ça qu'il passe des moments avec ses conquêtes, là. Qu'il trouve sur le jeu conquête. C'est un déconner, il me sert à écraser les amandes, les noix, noisettes et compagnie. Alors, pour ceux qui écoutent l'émission, il a donc derrière lui, nous on se demandait ce que c'était. Merci à Jean-Laurent. Il a derrière lui, il a un étau de mécanicien, un truc, un gros modèle, un très très gros modèle, ancien, qui est lourd, qui est un truc, c'est un truc qui est plus grand que ses mains, quoi. C'est un gros, un très gros étau, voilà. Allez-y, Jean-Laurent. Je te jure, j'ai bien 15 kilos. Tiens, je vais changer de sujet. J'ai vu, il y a un reportage, il y a un an ou deux, sur la fabrication du fromage de vache de Salers. Ah, ouais, pas le nouveau, pas le nouveau fromage, celui, le précédent, qui est très difficile à obtenir. Ouais, et en fait, donc, mes sources, c'est une émission, un reportage de France Télévisions, qui s'appelle le terroir caisse, et en fait, sur l'appellation d'origine protégée du fromage de Salers, il y en a une très grosse partie qui ne sont absolument pas fabriquées avec du lait de vache de Salers. Alors, pourquoi ? Alors, il respecte la partie géographique du truc, mais la recette, en fait, du lait, il n'y a pas de lait de vache de Salers dedans. Parce que la spécificité de la vache de Salers, et Maurice, tu me dis si je me trompe, elle ne donne son lait que lorsqu'elle a son veau à côté d'elle. C'est le veau qui amorce la traite, et en plus, elle garde de mémoire entre 15 et 30% du lait. Donc, ça fait des traites assez légères, quoi, mais c'est extrêmement difficile de faire ce fromage. Et après, le truc qui m'avait mis hors de moi dans ce reportage, c'est qu'il n'y a que, enfin, à l'époque, donc c'était en 2018, le reportage, il n'y avait que 4 familles qui faisaient vraiment du lait avec ce type de vache, dont une dans le Cantal, et les personnes qui attribuent ou pas l'appellation, leur l'ont enlevée, parce que, soi-disant, le goût n'était plus à la norme. Alors, c'est une des rares familles à encore utiliser ce lait de vache traditionnel, quoi. Oui, c'est compliqué de manger du vrai fromage, ça a l'air... Et il y a la dernière création, là, qui est en gestation, donc on a pu essayer, goûter, etc., mais qui n'est pas encore commercialisée, qui va l'être dans quelques temps. Et l'autre vacherie qu'il y avait dans ce reportage, là, on est côté Normandie, sur les camemberts, au lait cru, donc actuellement, je vais la faire courte, il y a une vingtaine de crèmeries qui sont familiales, les fromageries, pardon, qui sont familiales et qui fabriquent du vrai camembert, Normandie, appellation d'origine protégée, et petit à petit, il y a un gros groupe laitier qui les rachète, je crois que c'est de l'actalis, qui les rachète petit à petit, et puis ils vont attendre d'avoir la majorité de ces fromageries pour pouvoir modifier la recette et mettre du lait pasteurisé. Leur lait, les salauds, les esprits. Oui, mais en même temps, on a, nous, une grande responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que si on veut que perdurent ces fabricants de fromage, ces recettes, etc., il faut les consommer. C'est-à-dire que la plupart des gens regardent les reportages ou vivent pas très loin de la ferme, alors souvent dans ces coins-là, il y a des disputes entre les gens, enfin bon, ils s'entendent pas, c'est un enfer, mais les gens qui sont des consommateurs de fromage ont aussi une carte vachement importante à jouer, c'est celle qui fait marcher le commerce. Si tout le monde achète, et c'est pour ça que l'actalis en est là, si tout le monde achète les produits lactalis, ben l'actalis va continuer à grossir, et en grossissant, on va essayer de récupérer ces trucs-là, dire au mec, bon, attends, au lieu de te faire chier, à presser ton truc à la main et à nous faire, je sais pas quoi, 200 fromages, regarde, on a un système, tu branches la machine, dedans on envoie le lait, et tu fais 40 000 fromages par jour, et tout le monde, alors on gagne moins d'argent par fromage, mais on gagne beaucoup plus, et puis voilà. Et au bout du compte, dès qu'il y a un petit boulon de la machine qui tombe dans le fromage, elle est broyée, toute la production est morte, et après il faut trouver les gens qui ont pris ces fromages, pour ne pas qu'ils meurent empoisonnés. Ce que je veux dire derrière, c'est terrible, parce que moi, la OP, je pensais que c'était quelque chose de sérieux, traditionnel, et qui allait protéger la fabrication de notre alimentation, puis finalement, non. Non, parce que tu ne peux pas simplement te tourner vers des labels, des tampons, des trucs, il faut aussi acheter des produits à des gens, si on veut y arriver, il faut acheter des produits aux gens, il faut acheter dans les fermes. Aujourd'hui, en 2023, acheter un fromage Salers, avec ton ordinateur, tu l'as, quoi. Tu peux acheter un fromage, c'est facile, le commerçant va te l'envoyer, tu vas le recevoir, si on ne te le vole pas dans ta boîte aux autres. Non, on remarque, les mecs, ils ne volent pas des fromages. Bon, et puis voilà, après, tu manges du bon fromage. Tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas insurmontable. Il y a dix ans, c'était compliqué. C'est vrai, de se dire, bon, voilà, moi, j'ai envie de manger, je ne sais pas quoi, du comté, fait par quelqu'un qui sait faire du comté. C'était compliqué, parce qu'il fallait soit connaître quelqu'un, soit un truc. Aujourd'hui, quasiment tous les mecs qui font du bon fromage, vraiment, sont capables de te l'envoyer. Pour l'anecdote, en plus, la famille à qui s'est fait enlever l'appellation d'origine protégée, elle fournissait tous les grands restaurants de France. Donc, l'éleveuse, elle a... Pourquoi se sont fait enlever, en fait ? Je n'ai pas... Eh bien, parce que les juges, enfin, j'appelle ça les juges, les personnes qui ont pignon de surus sur l'habilitation à te donner, l'appellation d'origine protégée, ils sont allés chez eux, ils ont vérifié l'élevage, ils ont goûté le fromage et ils leur l'ont enlevé, parce que ça ne correspondait pas au bon. Ah bon, c'est quoi qui correspond au bon ? C'est eux qui savent. Après, tu te dis... C'est un peu bâtard, parce qu'il suffit qu'il y ait un billet de glissé en coulisses, puis après, les mecs, ils disent ce qu'ils veulent. C'est un peu comme... Ça me rappelle un peu l'histoire, en fait, des marchands de tabac. Et en fait, eux, ils envoyaient directement les lois qui voulaient... Ils faisaient leurs lois, tu sais ? Ils envoyaient ça aux députés ou à je ne sais plus qui, enfin, ceux qui vont décider, et ils envoyaient carrément, eux, ce qu'ils voulaient, quoi. Et alors, ils payaient des fois des bons restaurants, des machins, tu sais, pour que ça aille dans leur sens. Mais je me demande si avec le fromage, en fait, ce n'est pas pareil, parce que là, vu comment tu le dis, je ne vais même pas t'apprendre à l'en doute, mais vu comment tu le dis, les gars, eux, ils disent que ce n'est pas le goût. Alors, le goût, c'est quoi ? Je veux dire... C'est un peu abstrait comme truc, quoi, tu vois ? Je t'invite à retrouver le reportage sur YouTube, là, tu vas voir. Ça risque les poils. Il y a combien de temps de ça ? Alors, c'était en 2018. Le reportage, c'est de 2018. Donc, moi, je l'ai vu, pas cet été, mais l'été dernier. On te croit, on te croit. Oui, parce que c'est un peu... Enfin, moi, je trouve le procédé un peu facile. Parce que comme ça, en fait... C'est surtout injuste. Oui, parce que tu fais perdre toute la valeur à la société, ce qui fait qu'après, ils ne peuvent plus vendre... Enfin, je ne sais pas, après, ils ont toujours le droit de vendre, après, je pense. Je ne sais pas. Ah oui, oui, ils ont toujours le droit de vendre, mais ils n'ont plus l'appellation. Oui, après, c'est les clients qui font la différence. Tu sais, si eux, après, ils vendent à des restaurants, tout ça, les restaurants, tu sais, eux, ils savent ce qu'ils achètent aussi. T'inquiète pas, les mecs, s'ils mettent le prix, ils savent ce qu'ils achètent. Donc, après, ça, c'est... Moi, je pense plutôt que c'est... Les gars qu'on fait ça, c'est soit des espèces de branleurs qu'on fait ça, soit c'est des gens qui ont dû se faire, qui ont dû se faire, tu sais, graisser la patte, quoi. On peut supposer que c'est aussi de la jalousie par rapport à leur élevage, parce qu'eux, ils aient du vrai fromage de salaire, c'est qu'eux, ils arrivaient à toucher des clients importants et les pignons sur eux, comme les meilleurs restaurants. Non, mais je pense que, de toute façon, bon, après, c'est qu'une histoire d'étiquette. Enfin, bon, voilà, moi, j'ai travaillé un peu mal. Enfin, c'est quand même terrible de mettre fromage au lait de vache de salaire, et puis c'est pas de la salaire, quoi. C'est quand même... Et ils peuvent mettre ça. Ouais, ouais, mais je sais, mais pareil, quand ils disent Melon-Cavaillon, Melon-Cavaillon, il vient du Maroc, des fois, tu vois. Mais comme c'est les pieds de Cavaillon, et bien, alors, ils marquent de Cavaillon, ou soit... Ou le pruneau d'Agin qui vient de Villeneuve-Saint-Georges, de Villeneuve-sur-Lôte. Mais je vais te la sortir, Maurice. À l'instant, je vais te le dire, les pieds, les véritables pieds pruniers, ils sont pas sur les terres à Genèse. Bravo, Maurice. Ils sont de Villeneuve-sur-Lôte, Fumel et les Alentaux. Eh ben oui. Bravo. Il y a quelqu'un qui se moque de moi sur le chat, qui dit, j'adore Maurice, il sait pas ce que c'est que la PNL, mais il connaît très bien le fromage. C'est la définition du motard. Eh, le fait, pardon, c'est vrai. Côté restaurant, il manque à Maurice ? Oui, je pense que oui. Il manque à Maurice, s'il te plaît. Pourquoi je t'entendrais pas, Philippe, soudain ? Alors, je te conseille, même à tes auditeurs, bien qu'il y a de ce soir, et sans déconner, ça vaut le détour, Astafor, encore Astafor, bien sûr, Coca-Age, ça, ça donne aussi, mais Astafor, ça s'appelle, je t'ai bien, le square, j'y ai aperçu, à ma baladane, Mister Cabret, assis à une table, avec ses deux petites filles. Mais est-ce qu'on mange bien, parce que bon, on va être là, et qu'il y a Cabret qui mange, est-ce que ça veut dire que le yaourt est bon ? Parce que bon, c'est vrai, c'est un peu bon. Non mais, à taille humaine, le truc, table ronde, circulaire, j'ai failli amener Pascal, mon copain Gratteux, dont je te parle, dans l'émission, qui est l'hôteur, et Foigrat a fait tout ce que tu veux. Oui, par contre, le Foigrat du Lot-et-Garonne, je suis un peu moins sensible. Laissons parler Jean-Laurent, si tu veux bien, Philippe. Oui, il va bien, monsieur. Philippe, tu manges quoi, là ? Mais, je suis en train de finir. C'était quoi ? Au pétal, les assiettes, elles sont d'époque, là. C'est une... Oh putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon Dieu, c'est dur. Non, mais je plaisante, tu me taquines. T'as l'œil observateur. Oui, c'est une soupe de tomates avec du... pas du gingembre, comme du persil, tu sais comment ça s'appelle ? Coriandre, non ? Non, Maurice, c'est quoi le truc-là ? Tu sais, c'est des petits bouts, comme du persil. De l'estragon. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est qui ? Qui a fait cette soupe ? Bien vu. Bien vu. Je suis honnête, pas menteur. Eh bien, je me suis acheté à Intermarché, bon en compte. Oh. Je sais bien, mais voilà. Attends, ça prend du temps, Maurice, de faire une soupe. Non, non, ça prend pas de temps de faire une soupe. Mais Philippe, tu fais quoi toute ta journée, là ? Tu pouvais pas te préparer, la soupe ? C'est un peu d'eau avec des légumes, la soupe, là. C'est pas vrai, quand même. Il y a le passage à côté de Bonencontre, Philippe, c'est ça ? Passage d'Agen, la passerelle, ouais. Ouais, le passage, ouais. Il y a le pont canal, là-bas. Il y a la prairie du pont canal où organiser tous les ans, je vais te saluer, Roger, puisqu'il est parti dans l'autre monde, un anarchiste qui va bien. Roger Gickel, ou ? Non, Roger Petit s'appelle. Ah, très bien. Non, mais tu taquines, mais c'est de ton humour. Donc, je suis, il organisait tous les ans, cette âme, une autre, il faisait venir plein de petits groupes, tu sais, pour ceux qui connaissent au bord du pont canal, Gareme, Maurice, quand tu pars sur le port Sainte-Marie, Ouais, le port Sainte-Marie, ouais. Voilà. Il y a l'espèce de prairie, là, tu sais, et tu as tous les lus, la gêne, et les alentours qui viennent. Ah ouais, je connais pas celle-là. Il y a les conseils. Vous êtes agent, vous êtes pas très bons en rugby, là, hein ? Salaud. Moi, je suis à Pont-Ducasse. Ah, t'es agent, et toi, t'es pour le castre, toi. Non, je suis à Pont-Ducasse. Il est à Pont-Ducasse. Pardon. Et à G, à G, ils sont en pro des deux. Ils sont descendus, là. Ah, ils sont descendus au fond, là, ils sont au fond. Ils sont en pro des deux. Deuxième division, les gars. Ouais, ils sont quatrième, en ce moment, c'est pas terrible, hein ? La quatrième, c'est pas non plus le fond. Ils vont pas remonter cette année encore. Ça, faut demander à Mr. Sela. Non, je déconne. Philippe Sela, ouais, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas croisé, celui-là. On va écouter Guillaume à Angers. Oui. Ça roule. Bah, ouais, moi, en dehors de mes problèmes de couple que je racontais en début d'émission. Ouais, alors, attendez, si je peux me permettre, mais... Ouais, on peut en finir dessus, pas souci. Ça peut pas durer, cette situation ? Je veux dire ? C'est ce qu'on se dit. En fait, ça dure depuis à peu près deux ans, je pense, un truc comme ça. Et c'est ce qu'on se dit souvent, ouais, on se dit tous les deux, trois mois, ça va pas durer, mais ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? C'est quoi qui ne va pas ? Bah, ce qui ne va pas, c'est que je me suis trompé, en fait, tout simplement. Je me suis trompé, mais c'est trop tard. Mais quoi, je me suis trompé ? Elle aussi s'est trompé, alors ? Elle aussi, peut-être, oui, elle s'est aussi trompé. Mais tu sais pas ? Mais tu ne sais pas si elle a le sentiment de s'être trompé. Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Le super best-off de Maurice Radiolibre, c'est parti. T'es prêt ? Tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt ? Oui ! Oui ! Tout le monde est prêt ? Oui ! Je suis rachée, je suis rachée. Paris. Pardon, pardon. Tout le monde est prêt ? Oui ! On veut encore ? La suite, c'est dans la boutique. On t'a enfin trouvé l'occasion rêvée de dégager toutes les daubes envers des polis que Tata Michel te rapporte chaque année de Toré Molinos et que tu stockes sur la dernière rangée de ton vaisseulier. Fais de la place, car voici le mug dessiné par Maurice lui-même avec ses grandes mains. Oui, tu pourras l'exposer celui-là. Et pour le spéculateur qui sommeille en toi, pense donc à la valeur de cette oeuvre dans quelques dizaines d'années. Le mug dessiné par Maurice ! Allez, chausse tes moufles et va sur ton clavier pour te rendre à l'adresse boutique.mauriceradiolibre.com C'est à Paris, la capitale du crack et du jambon ? Alors viens donc faire un tour dans la seule boutique qui propose les goodies de ta radio préférée. C'est où l'adresse ? C'est 93 Avenue Le Drurolin dans le 11e arrondissement. C'est-il monsieur ? C'est un des plus anciens disquaires de la capitale, un gars qui connaît la musique. Il pourra t'écouter et te surprendre par ses conseils. C'est quand que c'est ouvert ? Normalement, du lundi au samedi jusqu'à 20h. Vérifie quand même avant d'une chaussée des skis et appelle également si tu veux t'assurer de la disponibilité d'un produit. C'est quoi le nom de la boutique ? C'est Plastic Soul Records. T'es poli, t'es courtois, tu te coiffes, tu dis bonjour en rentrant. Allez, sors de tes écrans, on va faire un tour dehors. Bienvenue dans la vraie vie. Wesh ma couille, ça la vide ma mère, tu kiffes grave, le rap, le hip-hop et la dance-musique. Bah, tu pars avec un sacré handicap là. Mais Maurice Radiolibre est la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Ouais, t'es vrai Jean, ta grand-mère, le frère de la tente de ton beau-père, la minfa quoi. Pour ça, viens sur Maurice Radiolibre 24 sur 24, 7 sur 7, www.mauriseradiolibre.com Oui, c'est ça, c'est la radio du monsieur avec la grosse voix et les belles chemises. Ah non, d'un petit bonhomme, tu vois que t'es pas si bête. Oui, je te l'avais dit, à bord par ici, Jean-Laurent, il a 55, il est à Nice. Merci pour la musique. Avec beaucoup de joie, Guillaume à 30, il est à Angers. Je suis là. Christophe à 41, il est à Monlo. Je suis là. Philippe à 60, il est à Agen. Ouais, je suis là aussi. Nicolas à 44, il est à Montréal au Canada. Je suis là. Allons donc, écoutez, Guillaume à Angers et ensuite, on ira, on retournera dans l'univers de Christophe à Monlo, le magicien d'Ose. Donc, elle a quand même le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'être passée à côté de sa vie. Qu'est-ce qu'elle dit à ton épouse ? Elle m'a dit ça quasiment textuellement, effectivement. Elle m'a dit parfois, elle m'a dit cette phrase-là, oui, elle m'a dit, oui, je ne peux pas en rester comme ça avec quelqu'un qui ne m'aime pas, je gâche ma vie, etc. On se dit des phrases comme ça de temps en temps, effectivement, dans un moment de lucidité. Mais à côté de ça, tu as ce petit garçon qui est là à côté de nous. Mais d'accord, mais oublions, enfin oublions, les sons... C'est la clé du problème, tu vois. Mais comment ça ? Ce n'est pas lui qui crée le problème, lui, c'est le rassembleur, c'est lui qui vous rassemble. C'est ce qui fait qu'on est toujours là, ensemble. C'est vraiment le... Voilà, mais en dehors de votre enfant, vous avez quand même des relations de personne à personne, etc. Et qu'est-ce qui... Vous faites encore du sexe ? Oui. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que ça... Je ne sais pas, c'est quoi qui fait que ça ne marche pas ? C'est quoi ton analyse ? Comme je disais, on s'est trompé. Je pense qu'au début, on avait tous les deux des attentes un peu... qui n'étaient pas bonnes au départ qui étaient... Je pense que de mon côté, comme j'ai dit, moi, c'était de me trouver enfin une femme, voilà, d'être un peu comme Philippe. J'étais beaucoup plus jeune, mais j'étais un peu dans la même situation. Essayer de forcer un peu le destin. Et quand on veut trop forcer des choses, on se précipite dans des histoires qui ne sont pas forcément les bonnes. et voilà, moi, j'ai trouvé cette personne-là et j'ai fermé les yeux en fait sur tous les points négatifs que je voyais parce que je me disais à ce moment-là, je ne peux pas faire le difficile, que j'ai tellement galéré. Là, il y en a une qui est là qui veut de moi, je ne vais pas la laisser passer pour des petits détails en fait. Pour moi, c'était des petits détails. Après, c'était quand même des gros détails au final. C'était quoi, par exemple ? Parce qu'on est extrêmement différents, on est les deux opposés. je veux dire, j'adore la musique, elle n'écoute jamais de musique. Enfin, je ne sais pas, on ne rit pas du tout aux mêmes blagues, on n'a pas du tout les mêmes... Oui, parce que vous n'avez pas la même culture non plus. Voilà, c'est ça. On est extrêmement, on est des personnes très, très, très différentes, donc elle est très gentille. Moi, je suis sympa aussi, donc ça colle, mais je veux dire, il n'y a pas d'alchimie parce qu'on est vraiment, on a des visions de la vie, des choses, des cultures, d'un vécu totalement l'opposé l'un de l'autre, en fait, donc c'est difficile, il y en a qui arrivent, mais en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à créer... Est-ce qu'elle, par exemple, elle a envie que vous repartiez vivre en Indonésie ou pas ? Elle te dit ? Non, moi, je ne le ferai jamais ça, mais... Non, mais est-ce qu'elle, elle le dit ? Non, elle ne le dit pas, comme je te dis, en France, c'est impossible d'arracher notre fils à ce pays, on ne peut pas l'envoyer dans le four là-bas, c'est impossible. Pourtant, c'est le monde musulman, créé par les musulmans, organisé par les musulmans, c'est la vie... Ah, c'était... Moi, je me souviens du Guillaume... Oui, bien sûr. Du Guillaume d'Indonésie, en tout cas, celui qui est arrivé, qui expliquait que c'était vraiment formidable, parce que c'était... C'est vraiment le monde de l'islam. Non, ce n'est pas formidable. Enfin, c'est formidable. Ça dépend, après, il y a une activité qui vivait heureux là-bas, ça dépend si tu as les moyens, mais moi, je n'aurais pas les moyens là-bas. Je n'aurais clairement pas les moyens là-bas de vivre correctement. Si tu veux bien vivre en Indonésie, tu peux. Si tu es dans une grande ville, que tu as de l'argent, tu peux t'en sortir. Et là, il faut vraiment... Je t'ai une question, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Merci. Est-ce que tu as été influencé ou pas du tout ? Si j'ai une grosse connerie, tu m'en prends dans la derrière. Est-ce que tu as été... Bon, déjà, est-ce que tu as été déjà là-bas, dans tout le pays ? Oui, oui, j'étais là-bas. Il faut que tu écoutes un peu les podcasts comme il s'appelle Philippe. Il a vécu là-bas deux expériences. On a eu le Guillaume avant d'y aller, le Guillaume qui était là-bas, le Guillaume qui est revenu de là-bas, le Guillaume qui est reparti là-bas, le Guillaume qui était là-bas, qui faisait qu'on sort sa maison et le Guillaume qui est vite parti en courant. Oui, parce que bon, ce n'est pas simple pour nous. au français, le Guillaume. c'était, est-ce que tu as senti une pression pas du tout psychomaché familiale de te convertir à la religion de là-bas que tu as conservé ou pas du tout ? Non, ça, ma conversion, c'était même avant de la rencontrer, c'était plus par rapport à mes problèmes de vue. Donc, ça, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à mon handicap. Mais oui, la religion n'a pas trop de... Je sais que les gens ici en France, surtout en ce moment, on aime bien tout ramener à ça parce que c'est un peu le fantasme et tout, mais dans ce que je vis, il n'y a pas trop de religion. C'est pas ça qui... Le problème n'est pas là, en fait. Clairement, il n'est pas dans la religion. Il est dans quelqu'un qui se cherchait une femme à tout prix et qui a pris celle qu'il voulait, mais ce que lui, il la voulait, pas forcément. donc après, forcément, avec le temps... Est-ce que ce serait possible finalement de trouver une manière de vivre pour que ça devienne agréable ou pas du tout ? Non, je ne pense pas. Après, on ne sait jamais. Je ne sais pas, mais moi, je ne pense pas. Qu'est-ce que cette fille... Attends, parce que comme on ne peut pas lui parler, on ne peut pas savoir, mais qu'est-ce que cette fille pourrait faire pour que tu la vois différemment ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse ? Ah ! C'est compliqué. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'elle parle français plus. J'ai l'impression qu'il y a ça beaucoup. Il y a la langue. Ce n'est pas insurmontable, ça. Si elle pourrait prendre la décision, étant donné qu'elle vit en France. Si elle était en Indonésie, c'était compliqué, mais étant donné qu'elle vit en France, ça, c'est jouable, quoi. Oui, il y a ça qui me perturbe beaucoup. Parfois, j'ai l'impression qu'on discute. Vu que ce n'est pas ma langue maternelle, quand je parle avec elle en anglais ou en indonésien, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas autant impliqué émotionnellement que si c'était ma propre langue avec mes propres codes. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment ça. Quand je parle avec un pote ou même quand je parle avec vous, c'est vraiment... Je me sens à l'aise. Je sais ce que je dis. Quand on me parle, je comprends totalement ce qu'on m'explique. Il n'y a pas de malentendu où c'est totalement naturel. Alors que quand nous, on parle, on calcule un peu ce qu'on dit parce qu'on ne parle pas très bien chacun, ni l'anglais, ni moi l'indonésien, ni elle le français. Donc, on n'est pas totalement connecté. Ça reste superficiel. C'est un manque d'authenticité. C'est hyper bloquant, le problème de la langue. Oui, il y a ça quand même. Il y a pas que ça. j'ai dit, il y a un caractère qui est très différent du mien. Alors d'accord, donc elle pourrait se mettre, elle pourrait, si on regarde juste son côté, enfin ce que toi, tu t'aimerais, donc tu t'aimerais qu'elle parle le français, donc ça c'est jouable, OK ? Oui, puis après, elle est extrêmement, c'est quelqu'un de très effacé en fait, qui est extrêmement timide, qui a du mal à interagir avec les autres. Donc ça, ça me gêne aussi. Par exemple, quand on, le dernier Noël, en famille, bon, voilà, elle est restée quasiment tous les trois jours qu'on a passé en famille, elle n'a pas dit beaucoup de mots, elle a peut-être dit trois mots par jour, quoi. C'est juste merci, oui, d'accord. Mais ça, sans doute, parce qu'elle ne parle pas la langue. Sans doute, c'est encore une fois. C'est la langue, mais elle a aussi beaucoup de timidité en dehors de ça. Donc il y a ça aussi qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas partager de choses. En fait, il y a juste nous trois, donc mon fils, ma femme et moi. Et puis, par contre, on n'a pas de... Quand je suis avec mes amis et avec ma famille, on ne peut pas partager ces moments-là ensemble. Elle est là, en fait, dans le paysage, mais elle ne participe pas vraiment aux trucs, aux discussions, aux délires qu'on a. Mais on est bien d'accord que le frein principal, là, encore une fois, c'est la langue, quoi. Oui, il y a beaucoup de la langue. Non, mais ça fait combien d'années qu'elle est en France ? Si on compte tous les séjours qu'elle a fait, on a fait un de trois mois, un de deux ans et demi, et là, ça fait un an et demi qu'elle est là, donc on est quasiment à 4-5 ans. Ça commence à faire mal. C'est bizarre qu'au bout de 4 ans, elle ne peut pas parler français, quand même. Mais elle ne peut pas parler français, elle est enfermée dans l'appartement avec lui. Pour parler français, si demain, tu vas t'installer en Indonésie et que tu restes enfermée dans la maison, c'est sûr que tu ne parleras pas un mot de la langue locale. Et quand elle regarde des trucs à la télé, c'est en Indonésien ou c'est en français ? Non, mais attends, elle sait parler français. Elle parle très bien de nom, mais elle a un niveau B1. Elle a eu son B1, donc c'est quand même pas mal. Mais il n'y a pas de français. C'est en gros... Bon, attends, elle a eu le niveau B1, mais il faut se rappeler qu'on donne le bac à des gens qui ne savent pas conjuguer les verbes chez nous à l'école. Non, mais... Ce sont les mames qui donnent le niveau B1. Non, je déconne. Très franchement, très franchement, elles se débrouillent. On peut discuter en français. Là, de plus en plus, elles me parlent en français, mais ça ne restera jamais aussi fluide, aussi profond que ce qu'on peut se dire avec un natif, avec quelqu'un qui est ici, qui connaît les codes, qui connaît nos blagues. C'est... C'est une timidité. Oui, il y a aussi beaucoup de timidité. C'est une excuse, le coup de la langue, mais ce n'est pas le problème. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr. Après, de toute façon, c'est bien de garder espoir. vu la situation dans laquelle on est, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire que ça va s'améliorer. Tous les couples, tous les couples, ce n'est pas toujours marrant tout le temps. Il y a toujours des phases... Après, il y a mon caractère à moi aussi, parce que là, on parle beaucoup d'elle, mais il y a beaucoup moi aussi qui suis quelqu'un d'un satisfait non-stop, qui suis quelqu'un de très instable. Là, on a parlé de mes trucs un an en Indonésie, un an en retour ici, un an en repartir là-bas, un an en revenir ici. Là, je comptais... Attention, Guillaume, ce n'est pas de l'instabilité, c'est juste... Moi, je me rappelle de nos conversations, des conversations qu'on a eues avant que tu partes, etc. Je pense que c'était aussi une vision du pays dans lequel tu allais t'installer, qui était une vision un peu idyllique, un peu... ça aurait marché si c'était pour des vacances. Si tu étais parti passer deux mois, tu seras revenu... Ça marche très bien les vacances, je kiffe que... C'est génial, etc. Après, rappelle-toi les mises en garde quand je te disais attention, tu vas chez les gens, tu vas vivre avec eux, ça n'a rien à voir avec les vacances et effectivement, bon, ça t'est tombé sur les genoux, tu t'es retrouvé... Bon, tu t'es retrouvé finalement dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui avec une différence, c'est que nous, en France, on vit enfermés en famille et plutôt la famille, c'est-à-dire les parents et les enfants et on n'a pas nos grands-parents, etc. On n'est pas des Italiens ou des Indonésiens où il y a plein de gens dans la maison comme là-bas. Donc, elle se retrouve finalement un peu comme toi, tu étais chez eux avec cette difficulté et en plus, avec en plus la religion qui est une religion que moi, je considère, tu le sais, comme une religion qui donne trop de... qui met trop de pression, qui intervient trop dans la vie des gens et qui fait que toi, tu ne peux pas rencontrer des gonzesses parce qu'elle, ça la rend dingue. Elle, elle ne peut pas rencontrer de mec non plus, d'amis, je ne parle pas de mec pour aller faire des trucs. Donc ça, c'est aussi un fardeau supplémentaire, une difficulté, un écueil supplémentaire dans votre relation quand même. Parce que si jamais, si vous pouviez sortir l'un et l'autre, aller un peu, voilà, je ne sais pas, dans la journée, si elle pouvait aller sortir de la musulmane indonésienne qui vit en France mais simplement être une gonzesse qui va, je ne sais pas quoi, faire des trucs, elle rencontrerait des gens, elle aurait une truc et puis quand tu la verrais, tu la verrais avec beaucoup plus d'intérêt parce qu'elle aurait des choses à te raconter. On connaît un autre couple qui appelle cette émission qui vit enfermée comme ça. Bon, c'est difficile d'avoir envie de voir. La solution, elle est clairement là. C'est le seul espoir que je peux avoir, c'est ça, tu as totalement raison. Je pense qu'effectivement, si elle arrive à se créer une vie professionnelle, elle aura forcément des collègues, tu vois, mais là, on en a encore au stade, comme je te dis, elle a besoin de moi pour aller chez une médecin, tu vois. Mais oui. Donc elle stresse, elle se met à trembler dès que je lui dis non, non, vas-y toute seule et commence à pleurer. Donc voilà, elle a peur, elle a peur de faire des choses toute seule. Donc elle n'est pas encore du tout au stade de je vais passer un entretien d'embauche, etc. Donc elle prend des cours de français, donc elle me dit oui, peut-être aller au mois de septembre prochain quand j'aurai fini mes cours, j'irai passer d'un entretien d'embauche. Donc j'y crois, on ne sait pas, peut-être. Mais effectivement, j'espère qu'on va en même temps. si elle allait ramasser les légumes dans le coin, l'entretien d'embauche il est un peu plus rapide, je pense, ce qui doit se passer à côté du camion et ça lui permettrait déjà de s'émanciper un peu, d'avoir des relations avec d'autres gens et donc d'avoir des choses à te raconter quand elle revient et toi aussi d'avoir des choses à lui raconter puisque tu vas continuer à vivre quand elle ne sera pas là et peut-être que ça, ça peut créer un tsunami dans la maison. Donc peut-être... Parce que c'est une routine totale, effectivement, sans sel, sans piment. On s'occupe de notre fils. Mais lui, par contre, heureusement qu'il est là parce qu'il ne serait pas là, il serait volé en éclat. Il est là pour nous maintenir tous les deux. Mais peut-être qu'au lieu de chercher un travail avec un entretien d'embauche très compliqué où elle devrait beaucoup parler français, peut-être qu'elle ferait mieux déjà de commencer à prendre contact avec le pays en allant faire un boulot simple, je ne sais pas quoi, un truc qu'on ne va pas lui demander de s'exprimer. Non, mais c'est un truc simple et elle, elle pourrait très bien le faire. Je suis sûr que même demain, elle pourrait le faire jusqu'à ce blocage. Elle, elle veut être commise de cuisine. Oui, mais commise de cuisine, il faut parler français. Oui, mais tu vois, on a des potes indonésiens qui lui ont dit demain, tu te fais embaucher. Elle veut bosser dans un magasin, dans un resto asiatique là, il y en a plein ici qui font des sushis, etc. Au contraire, on nous a dit eux, c'est des asiatiques donc ils aiment bien embaucher des asiatiques. Donc elle est indonésienne, elle cuisine très bien en plus, elle aime bien ça donc je suis sûr qu'elle se présente là-bas et dit voilà, moi je vais vous aider à faire ça, je suis prêt à travailler et tout, ils vont la prendre. Même si elle ne parle pas très bien français, ils s'en foutent un peu. En vrai, c'est... Oui, c'est... Voilà. Donc c'est... Pourquoi ne pas l'emmener ? Pourquoi ne pas lui faire la surprise ? Je crois qu'elle fait un peu de force. Tiens, je t'emmène à la base. Non, mais lui faire la surprise. Je vais essayer de faire des démarches un peu de mon côté. Ouais, puis l'emmener, lui dire bon bah tiens, essaie de faire une petite semaine, voir si ça te plaît, si ça marche. Bon, elle va trembler le premier jour puis après les mecs, ils vont lui demander de faire des sushis et des machins. Bon, ils ne vont pas... Ouais, tu vois, peut-être que... qu'il faut amorcer la pompe, l'aider un peu aussi à sortir de ça et particulièrement si tu sais qu'elle pourrait travailler dans des commerces dans lesquels ce serait moins compliqué que d'aller bosser à la poste. C'est sûr. Non, mais voilà, on a déjà des idées comme ça, mais ouais, il faut qu'on réussisse à passer ce blocage. Voilà. Passer le blocage et aller voir le commerçant qui a dit oui, ça m'intéresse et lui dire voilà, bonjour, je suis... je ne sais pas comment elle s'appelle. Voilà, je veux bien rester aujourd'hui si vous avez besoin. pour aller chercher le sel et faire tourner la soupe. Non, mais ça, déjà, il faut le dire, mais tu vois, elle a un gros stress là, juste demain, elle doit aller chercher une ordonnance chez son médecin et en fait, là, tu vois, ce soir, elle m'a demandé trois fois la même question et elle m'a dit alors qu'est-ce qu'il faut que je dise demain quand je vais aller parce que moi, je ne peux pas l'accompagner demain, je fais autre chose et du coup, elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut que je dise également donc je viens chercher l'ordonnance et elle me répète alors comment tu dis je viens chercher l'ordonnance D'accord, Guillaume, mais comme nous ferions si nous étions en Indonésie, on lui demanderait dix fois comment on fait pour demander l'ordonnance Oui, mais tu vois, peut-être pas au bout de quatre ans, tu vois, peut-être pas, quand même, en cumulé, ça n'avait pas quatre ans d'affilée mais elle a fait deux et deux donc ça fait quand même un moment Ouais, mais ça démontre quand même qu'elle n'est pas suffisamment au contact avec l'extérieur pour avoir passé cette barrière donc peut-être qu'il y a un boulot à faire dans ce domaine je n'en sais rien j'essaie de me dire que ça va marcher On espère écoute il y aura un fond à faire tout pour en tout cas et voilà donc non, c'est comme ça la situation elle est comme ça donc c'est pas facile tous les jours mais en même temps j'ai mon fils qui est là et comme je le disais en vrai il nous fait un petit sourire on voit qu'il est content nous ça nous suffit souvent quand je suis en train de bader il me dit ouais je ne suis pas avec la bonne personne il m'en faudrait une autre je n'ai pas choisi la bonne et tout là ce soir mon fils je le vois il me prend la main il m'amène dans sa chambre il me sort son cahier avec des dessins il sait que je ne vois pas donc il me prend le doigt en fait il me le pose sur une page il me dit tiens là là c'est une voiture hop il tend la page il me reprend le doigt il me le pose sur une fleur il fait tiens là c'est une fleur elle est de telle couleur elle est jaune voilà genre je vis ça je me dis bon vas-y c'est bon le reste le reste nos petits problèmes de couple je l'aime ou je ne l'aime pas bon allez tant pis quoi enfin voilà il y a ça qui aide quand même pas mal à oublier ce petit non mais t'as quand même un peu de tendresse pour elle non un peu de tu l'as ça qui est dur c'est vrai que ça je ne l'ai pas mais quand même tu l'aimes plus tu l'aimes plus que ton facteur oui quand même quand même mais je manque c'est aussi mon voilà je le sens que j'arrive pas tu vois quand elle pleure j'arrive pas à la prendre dans mes bras j'arrive pas je sais pas à lui faire une caresse ou un truc je ne fais jamais ça mais tu ne l'as jamais demandé pourquoi je ne sais pas ça me bloque c'est comme si je ne pouvais pas le faire je sais que je devrais faire ça normalement quand je la vois un peu un peu triste et tout je devrais aller m'asseoir à côté d'elle ou je ne sais pas quoi mais je ne peux pas le faire je n'arrive pas à le faire pourquoi ? parce qu'elle ne t'intéresse pas je laisse froid elle ne t'intéresse pas ouais je pense qu'elle ne m'intéresse pas trop donc voilà elle est mieux en avant ouais c'est dommage c'est comme ça je suis un peu bloqué dans ça mais bon je ne suis pas si malheureux que ça au final quand je fais le bilan en fait je passe quand même des bonnes journées après c'est pas c'est pas idyllique mais c'est pas non plus l'enfer peut-être que tu pourrais lui présenter Philippe Dajun il aime bien les filles lointaines et un peu jeunes donc ouais elle a 30 ans c'est pas mal ouais puis comme lui en plus ça il parle une langue étrangère il parle le français d'Ajun non je déconne le fatois d'Ajun le fatois d'Ajun avec toi laisse tomber il ne calculerait rien du tout une petite promenade en Volkswagen combi avec Philippe je ne sais pas à Bayadolid ou à Saragossa avec Philippe Dajun elle serait transcendée en rentrant et puis bon puis t'as vu Philippe il ne toucherait pas un téton il respecte la loi il respecte la loi c'est un musulman lui donc c'est le seul des personnes qui sont là je pense qu'il pourrait partir par Jean-Laurent qui a sa femme depuis 49 ans je ne fais pas confiance au mec dans son camion il me fait peur donc lui non mais sinon oui enfin je ne sais pas mais oui ça serait une solution comme tu m'as dit j'espère effectivement qu'elle sera un cercle d'amis et qu'elle pourra voir autre chose et que allo 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 oui pourquoi je ne sais pas avec scène mais je me sens quand même toucher d'un petit orgueil personnel de mon côté mais c'est pas méchant donc dire ce qu'on pense c'est passer ce qu'on dit c'est pas mon risque pourquoi tu me c'est pas que tu me juges sans me connaître tu ne m'as jamais vu physiquement on n'a jamais répartagé une tasse de café je ne sais pas en terrasse pourquoi tu te dis non 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 pas avec lui tu vois non non en fait je ne parlais pas de toi le mec dans son camion je parlais du gars au Canada ah pardon il parlait de Nicolas de Montréal le mec qui floute le fond pardon pardon qu'est-ce que tu disais qu'est-ce que tu disais sur moi je ne sais pas je ne sais pas je lui ai dit je ne serais pas confiance si ma femme montait dans ton camion repartir un petit peu en voyage au Canada avec toi j'aurais moins confiance qu'avec Philippe d'Agent tu vois j'ai juste ça Nicolas il va la vendre il va la vendre dans un dépanneur Nicolas il a l'air un peu chaud 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 non mais moi j'ai une femme ça fait ça fait 11 ans ça fait 11 ans que je suis avec et puis ça fait 11 ans qu'il floute le fond quand il l'appelle voilà t'as tout compris voilà ouais mais contrairement à certains elle est restée ouais c'est vrai salaud après c'est vrai que moi là quand je t'écoute parler de ta femme là excuse-moi excuse-moi voilà après ça te regarde tu vois voilà mais et donc tu dis que tu n'arrives pas à la prendre dans tes bras et tout ça que tu ne lui dis pas je t'aime et tout voilà je ne sais pas il y a un problème ah bah il y a un vrai problème oui ça je te le confirme c'est est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que t'aurais pas fait est-ce que vous n'auriez pas fait cet enfant justement pour vous raccrocher puis en fait ça ne fonctionne pas quoi voilà la bonne question il y a eu un peu de ça je pense je pense qu'il y a eu un peu de ça je pense qu'on s'est dit ça oui parce que depuis le début on s'embrouille très souvent etc donc à l'époque on l'a fait on s'embrouillait déjà ça n'allait pas super bien donc oui je pense qu'on s'est dit voilà ça va aider à égayer un peu les journées après tu vois je pense que je pense que si tu t'entends pas avec ta personne enfant pas enfant ça sera toujours comme ça tu vois voilà ou soit si toi t'as eu le coup de foot pour elle et puis peut-être que je sais pas moi la déjeuner ouais non mais d'accord tu vois Nico là où il y a le gros problème c'est que c'est pas une française en fait ça serait une française comme j'ai dit au début de l'émission il n'y a pas de soucis on se sépare une semaine sur deux une semaine chez l'un une semaine chez l'autre ça se fait bien tout le monde fait ça je pense que dans la classe de mon fils il doit y avoir 90% de parents divorcés ouais ouais je suis d'accord avec toi mais toi parce qu'il y a l'étrangère parce que cette situation on ne le permet pas ah bah oui on ne peut pas sinon on rentre chez elle sinon on les rentre chez elle et je perds mon fils ou l'inverse sinon voilà on est bloqué tu vois ce que je veux dire donc là on est dans une situation on s'est mis tous les deux dans une situation ouais voilà on fait un peu une coloc un partenariat pour s'occuper de lui je sais moi avec mon ex c'était pareil sauf qu'on n'avait pas d'enfant j'avais une ex je ne m'entendais plus avec on n'a pas eu de rapport sexuel pendant un peu plus d'un an puis voilà ouais par habitude mais bon le truc c'est que ça ne durera pas ça ne durera pas je ne crois pas que ça ne durera pas c'est que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui m'aimait pour ce que je lui apportais et non pas pour ce que j'étais voilà le mot exact c'est ça donc et le déclencheur c'est quand mon père est décédé voilà j'ai mon père qui est décédé je n'étais pas à côté de lui quand ça s'est passé et en fait là elle a l'a dit en fait j'étais mal et elle a dit son père est décédé qu'est-ce que j'y peux alors que 6 mois avant alors que 6 mois avant la mère de son ex est décédée puis elle était en larmes avec lui au téléphone donc tu vois bien là je me suis dit voilà là je me suis dit bon oui oui à même parce qu'on a un appartement dans Bordeaux Centre et tout ça mais à même pas pour ce que je suis quoi non mais toi t'avais des sentiments pour elle par contre quand même oui oui moi j'avais des sentiments pour elle voilà mais quand on s'est séparé quand moi je lui ai dit bah moi un jour je suis rentré un été je me souviens et je lui ai dit c'est fini basta et là en fait parce qu'elle avait son petit jeu elle me disait je suis parti en fait et elle m'avait dit oui à partir du moment que t'as passé le pas de la porte c'était terminé c'est son petit jeu ça et moi je lui ai dit y'a pas de problème et là en fait il y a eu un blanc dans la conversation et après on s'est rappelé et elle me dit oui oui on en est où mais j'ai dit y'a pas d'en est où je lui ai dit c'est fini c'est tout parce que parce que c'est tout tu m'aimes elle était en pleurs mais bon elle m'aimait pour ce que je lui ai apporté pas pour ce que j'étais c'est tout parce que j'ai apporté une certaine une certaine sécurité parce que je payais l'appartement parce que voilà et elle a sécu comme ça si tu veux elle a duré comme ça dans le temps sauf qu'à un moment donné bon bah moi j'ai dit stop quoi je suis sorti avec bah j'étais avec ma femme plus ou moins et à un moment donné bon bah voilà je suis rentré un jour puis je lui ai dit écoute oui y'a pas de problème on arrête là elle me dit bah non moi je disais ça comme ça bah j'ai dit ouais mais moi y'a pas de comme ça c'est fini quoi comment il s'appelle il s'appelle Nicolas un petit message de Laurie il a 44 il est à Tokyo dans ma boîte maurice at maurice radiolivre.com maurice arrobas maurice radiolivre.com quelle émission ça perd l'hypopède je me faisais une réflexion sur la consommation ayant vécu en Chine il y a quelques années de ça j'ai constaté que les chinois n'achetaient pas les produits pour qu'ils durent mais qu'ils achetaient et qu'ils jetaient extrêmement rapidement je me souviendrai toujours d'avoir acheté une veste qui avait tenu une semaine avant de voir ses coutures craquer j'avais voulu la faire réparer mes amis m'ont fait comprendre que c'était normal et qu'il fallait la jeter et en acheter une autre et c'était comme ça pour presque tout je trouve que la France commence à prendre un chemin similaire plus le pays s'appauvrit et plus les gens consomment et de la qualité et la qualité est très moyenne je ne pense pas que le souci de la pollution industrielle cesse bientôt cheers Laurie on va écouter Christophe à mon lot je vous prie je vais répondre du coup à Céline tout à l'heure qui avait fait un mail pour exprimer son inquiétude par rapport à ce que j'expliquais qu'il y avait certaines personnes qui probablement le faisaient un petit peu de temps en temps sur l'émission la confusion etc la fameuse fenêtre de tir et moi ce que je pense c'est ça comme de tout en fait pour pouvoir prévenir il faut connaître le fonctionnement donc quand j'explique certaines choses c'est aussi pour vous expliquer certaines choses donc là clairement Céline quand tu sens que tu comprends rien essaie d'être attentive aux mots qui sont employés sans chercher la cohérence dans les mots mais vraiment d'être attentive et fais répéter la personne surtout si tu es un mot qui ferment dans cette discussion et même dans la phrase vraiment demande lui une explication sur ce mot en particulier s'il essaie de te perdre d'ignorer ta question tu le lâches pas tu le ramènes sur ce truc là ça déjà ça va énormément neutraliser le truc et le fais plus avec tout le monde sinon ça va vite bon autre chose si tu reprends une allumette ou un briquet ça peut être alors je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y en a il va se passer un truc mais c'est un élément quand quelqu'un allume quelque chose souvent c'est pour allumer une bougie ça va être un élément idem avec le souffle magnétique si tu entends un truc du genre tu vois des petits râles et je suis sûr des fois vous en avez des petits râles comme ça ça c'est le souffle magnétique pour te faire passer beaucoup de choses par là si tu ressens des picotements au niveau de la tête des pas mal de crâne parce qu'il y en a qui peuvent filer mal au crâne mais là vraiment des picotements notamment au niveau des tempes ça ça peut être une alerte également et le fait d'en être conscient ça bloque le système comme j'expliquais ça peut s'introduire dans l'inconscient donc si on est conscient du truc nécessairement ça ne peut pas aller atteindre l'inconscient y compris pour les mots que la personne va utiliser après il faut bien être conscient aussi que c'est pas que sur MRL qu'il y a ce genre de trucs il y en a de partout de partout en fait dans les interactions il va y en avoir enfin potentiellement il peut y en avoir après tu peux avoir certaines pierres qui peuvent alors c'est pas un truc miracle mais ça va favoriser la protection tu peux prendre un oeil de tigre ou une obsidienne également les deux en complément marchent pas mal et également mais ça pour les pour le contact porte du cuivre sur toi coupe d'oreille bague ce que tu veux porte du cuivre ça va bloquer le brasse-le brasse-le à le cuivre ouais brasse-le en cuivre c'est exceptionnel plutôt une casserole une petite casserole ma petite casserole à confiote c'est une petite casserole en cuivre je l'ai depuis très très longtemps elle me suit partout sur la planète je veux parfois même quand je pars quelques semaines quelque part j'emporte ma petite casserole en cuivre mais c'est pas du tout pour me protéger c'est pour bien bouffer c'est super important de bien bouffer c'est le plus important c'est ce qu'on met à l'intérieur de son corps et tu vois moi pour Noël j'ai eu une machine à pâtes la machine à pâtes toute simple à manivelle tu sais la mine noire la mine noire exactement ça change tout je ne peux plus je ne pense plus pouvoir manger des pâtes autrement en fait et de l'eau de la farine c'est un truc c'est magnifique vraiment hier soir je me suis fait des tagliatelle comme ça et je me suis fait une sauce aux cèpes donc des cèpes que j'avais fait sécher à la dernière saison que j'ai réhydraté une sauce aux cèpes avec ça c'était merveilleux ça c'est bien ça de faire ça et en plus dans tes pâtes tu peux rajouter des petites choses marrantes un petit peu de piment d'Espelette un petit peu de trucs avant de le passer aux lamines noires et là ça te fait des pâtes ça je ne sais pas si je peux rajouter des trucs qu'est-ce que vous dites je n'ai pas compris je ne savais pas je peux rajouter des trucs parce que ce que je pensais faire c'est que j'ai gardé l'eau avec laquelle j'ai réhydraté mes cèpes et les prochaines que je vais faire je vais me servir des pâteaux pour faire les pâtes tu vois pour faire la pâte des pâtes en fait du coup ça va faire des pâtes aromatisées au cèpe ah ouais bon ouais pourquoi pas oui c'est une bonne idée ça c'est marrant mais ouais ouais c'est bien de se faire abouffer c'est bien c'est vraiment bien au lieu de faire comme Philippe d'aller scruter les 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 cléiettes des magasins intermarchés qui sont très bien sans doute il faut des bio il faut des bio ouais mais ouais bon Philippe c'est vraiment l'illustration du pouvoir de l'industrie c'est un mec vraiment du terroir qui a l'accent on dirait qui est dans un portail de France 3 c'est exceptionnel sauf que le mec tu te dis ouais c'est un mec de son coin il connait tous les petits paysans et en fait non il va intermarcher acheter sa soupe c'est vraiment je trouve ça incroyable qu'un mec comme ça encore un mec je sais pas qui habite en banlieue un mec dans un quartier en ville et tout qui prend de la soupe au truc du coin ok mais un mec comme toi c'est trop ça l'énorme attends non mais tu connais pas non mais tu connais pas excusez moi non mais quand je t'écoute je te dis j'ai l'impression de regarder un reportage de France 3 sur vos régions des talons un mec qui fait pousser ces trucs écoute pardon tu comprends la parole c'est une impression que tu as de moi comme ça à distance écoute je suis là j'existe chez Maurice dans son émission depuis quoi même pas une semaine et bon t'entends t'entends deux oreilles comme tout le monde comme moi je vous écoute mais est-ce que écoute je vais te dire un truc je ramasse écoute je ramasse des prunes tu vois des prunes dents sauvages il prend des contraventions il veut dire je ramasse des prunes et oui donc moi parce que une grosse casserole comment ça s'appelle je ne me trompe pas le terme ça soit minuit tu sais une bassine en cuivre je l'ai acheté chez Leclerc c'est cuivre et là j'ai fait à feu doux pendant 4-5 heures la prune avec le sucre et tout ça c'est un petit truc tu vois de moi ensuite sur les coteaux ça s'appelle d'arène je vois que je commence à comprendre qu'on mourit ce qu'on est bien l'Otégaronne la reste c'est un coin à chevaux et en face il y a une ferme la femme elle est hyper gentille et bien là à une époque c'est même que je ne suis plus revenu j'allais chercher son lait devant moi la femme tu sais elle me dit Philippe amène moi le lait de la femme directement oui ça c'est sympa moi je le fais quand je les prends en levrette je mets deux petits récipients pardon je déconne ça va avoir des ennuis sans doute c'est juste pour la blague que je dis ça ok bon parce qu'il y a beaucoup de moi qui écoute c'est vraiment derrière oui Maurice oui donc non et là ces vaches tu sais qu'elles sont alignées sur le truc qui va bien tu sais bon moi j'allais septembre octobre tout le temps elle me dit Philippe amène moi la bouteille en verre yes pas de problème et devant moi le pi tu sais et vas-y qu'elle met le lait tiré du pi de vache devant moi dans la bouteille ouais enfin bon c'est avec des machines qui font ça parce qu'ils imaginent les fermiers s'ils font ça à la main avec un petit tabouret c'est pour faire trois litres de lait tu sais tu sais Maurice elle te détaille un petit peu qui vient oui bon c'est pour le folklore parce qu'on imagine que si elle a des vaches et qu'elle fait du lait et que c'est le travail de sa ferme qu'elle a un récipient en inox une cuve de 3000 litres dans laquelle il y a du lait tous les jours que vient chercher l'actalis d'ailleurs à la fin de la journée mais est-ce que tu comprends moi je saisis l'image de de Guillaume est-ce que tu comprends ça toi Philippe ou pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France les gens n'ont plus d'accent c'est fini parce que ils ont tous alors si il y a un accent c'est l'accent des ivades banlieues je pense que les mecs doivent avoir le même accent qu'à Saint-Denis et donc des gens qui ont l'accent de la France comme toi il n'y en a plus et donc forcément quand les gens t'entendent ils se disent ah là on a un vrai mec de la France un vrai français de souche un vrai français de souche de chez nous qui habite la campagne tu vois donc les gens se disent bon voilà ce mec là lui il va chercher des patates et il se fait sa soupe il ne va pas acheter au centre Leclerc il ne pousse pas le caddie pour le truc parce que autour de lui il y a les champs de tomates de marmande il y a etc il y a plein de choses donc bon le mec c'est ça c'est un terroir ah ouais pour les gens et là paf le mec il t'écoute et tu lui fais voir un emballage en plastique le même qu'il a vu hier dans son magasin il se dit ouais moi avec mon accent et tout ça et mon habitation je mange comme toi comme en ville je mourrai du même cancer et Maurice ça ne connait d'essence auditeur compris bien sûr je réitère mon invite et ça ne déconne alors au tembo aussi tu manges hyper bien Ponducasse laisse tomber Astafor et les alentours alors quand tu commences à taquiner la frontière Lotte-Garonnaise Gersoise aïe 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 Miradou Gênebrede Saint-Claire tu veux bien manger les gars vous voulez bien manger mais bien manger et bien dis donc vous allez alors dans l'élande laisse tomber c'est pire tu manges encore ah il faut aller manger chez Gérard Génie Lebin là c'est bien là c'est de la bonne là c'est de la bonne tombouille aussi mais bon donc à méditer oui Christophe c'est à toi la main ouais les livres comme putain j'allais Philippe Philippe ça me faisait penser il faut vraiment de mon point de vue il faut que tu prennes conscience de ta valeur en fait Philippe tu vois par rapport aux femmes je suis bien là dessus c'est un petit je t'ai dit je t'ai dit tu es extrêmement drôle je te dis parce que là tu ne te positionnes pas en leader par rapport aux femmes c'est comme si tu n'étais pas conscient que tu avais quelque chose à leur apporter ce que tu as à leur apporter en fait ce n'est pas des restaurants de les conduire c'est ta bite il aimerait mais pour en arriver à ça il faut apporter autre chose avant et en fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est que ce que tu as à leur apporter c'est ta compagnie tu vois il faut être un peu prétentieux en fait dans ce cas là c'est ta compagnie parce que tu es quelqu'un de valeur tu vois de valable de bien c'est gentil mais c'est pas que c'est gentil il faut que tu en sois conscient de toi en fait c'est pour ça que je te le dis donc sois conscient de ta valeur et quand tu seras conscient de ta valeur tu comprendras que c'est une chance pour les femmes qui seront vers chez toi de passer un moment avec toi en fait alors un de ta vie pour leur payer du public et leur tout non parce qu'elles seront en ta compagnie déjà si tu arrives à switcher ça dans ton cerveau ça va changer je te garantis tu le verras ça va changer même le regard que les femmes porteront sur toi parce que tu ne marcheras plus de la même manière tu n'auras plus la même façon de te déplacer la même stature la même façon de poser ton regard et ça ça va changer déjà alors Christophe et Nicolas et tous les auditeurs bien sûr Maurice inclus je vois mes yeux quand je vais sur centre-ville d'Ager j'observe comme tout le monde tu sais pas comme un taré mais je regarde dans tout le monde il y a des types mais ce n'est pas des conneries je ne suis pas jaloux il y a des mecs vilains de visage je lui disais à mon meilleur poste qui fait la guitare le Pascal je ne comprends pas qu'il y a un tour en ville j'étais à la poste tu vois il y a un poste d'Ager t'attends un filet indien comme un connerien ton tour je vois des couples jeunes le mec il paraît trop car et c'est la vérité les mecs de visage ils sont vilains ils ont des femmes à peu près jolies à peu près on va demander maintenant à Guillaume de nous traduire ce que vient de dire Philippe c'est vrai le visage vilain il est jaloux parce qu'il trouve qu'il y a d'autres d'autres hommes qui ne sont pas forcément plus beaux que lui qui arrivent à dire de Grand Vos j'ai compris parfait ce que tu arrives à voir c'est ce qu'ils ont que toi t'as pas en fait et probablement c'est pas un poignot c'est une jolie voiture c'est ça avec boum 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 comme les Zivans c'est ça que tu t'es répondu mais c'est pas une question de voiture moi je pense qu'à un moment donné il faut que tu il faut que tu sois cohérent Philippe je t'ai dit je t'ai dit déjà change ton look change ton look voilà mais attends Maurice le look c'est pas moi qui parle là il s'appelle Nicolas c'est pas moi moi je m'appelle Maurice le look oui la présentation il y a un dicton qui dit et ça c'est une réalité on se fie toujours à la première impression moi quand je t'ai vu quand je t'ai vu voilà tout à l'heure j'ai un peu extrapolé mais j'ai dit ce gars là il a le look de Serge Gainsbourg ou d'un bagnard mais il a pas mais si tu veux quand tu toi quand tu vas toi quand tu vas aller voir une nana la première chose qu'il voit c'est que t'es mal rasé t'es pas coiffé t'es pas spécialement habillé à la mode de maintenant enfin t'es pas spécialement je sais pas un petit jean une petite chemisette ou un petit pub et pas un poncho tu vois voilà Nicolas 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 ça va faire déjà la différence Nicolas je peux pas fonctionner comme ça à savoir que quelqu'un qui est intelligent une femme intelligente éduquée cultivée le minima du B.A.B. humain mais je sais pas dans son cerveau elle va me faire parler elle va voir ce que j'ai d'abord dans le cerveau si je suis un bourré mais non mais pas forcément mais qui est à l'apparence toujours à l'apparence je suis déjà à l'apparence il y a la présentation il y a la présentation je suis désolé il y a la présentation si t'as pas de présentation si t'arrives vers une nana et que t'es habillé comme un sac et t'es pas rasé t'es hygiénement non mais je suis désolé mais tu peux en rire mais c'est pour ça que tu trouves pas de nana mon ami c'est pour ça c'est parce qu'aujourd'hui là là aujourd'hui là t'es là tu nous parles ouais mais lui il est comme ci il est comme là mais toi man regarde toi regarde toi deux minutes regarde comment t'es habillé regarde comment t'es rasé regarde comment t'es coiffé et je te jure rectifie déjà ça arrête de vouloir choper des nanas à l'autre bout du monde alors que tu pourrais en choper à deux minutes de chez toi et là tu verras que ça ira déjà mieux mais là pour le moment retiens bien un truc retiens bien un truc c'est sûr l'âge ton problème c'est que tout à l'heure t'as dit ouais 45 ans mais il n'y a aucune femme de moins de 50 ans qui a envie d'être avec un mec de 60 piges il n'y en a aucune tu vois peu importe si tu te rases ou tu te coiffes on s'en fout t'as 60 piges tu peux pas avoir des meufs de 40 ans c'est impossible mais je pense que ça se fait mais je pense que t'as des mecs qui ont de la classe t'as des gars qui ont de la classe oui d'accord c'est autre chose t'as des gars qui ont de la classe qui sont qui ont un certain bagout qui ont un certain standing qui ont un certain style de vie ça plaît à des femmes ça tu vois des fois mais bon quand t'arrives ah oui moi je vois tout de l'intérieur mais gros mais tu t'habilles comme un sac t'as le look d'un mec qui s'est évadé de prison forcément ça peut pas aller quoi ça peut pas aller c'est vrai que j'avoue là j'avoue enfin je crache je crache la vacille j'ai une de mes soeurs qui m'a dit Philippe tu devrais faire au moins un effort sur le cheveu parce qu'elle m'a dit ah il faut un gène avant bon mais bon mais bon mais je disais Maurice l'animateur de notre excellente émission émission excellente Maurice lui-même il s'accepte bien avec une queue de cheval à l'arrière que ce soit ouais mais Maurice c'est que Maurice Maurice tu le vois c'est une appareil c'est là Maurice il met des petites misettes Maurice il met des je sais pas il se met en valeur quoi toi tu te mets pas en valeur tu fais tout le contraire regarde je sais pas moi même moi qui suis attends je sais pas attends et Maurice met la caméra quand on parle là j'ai j'ai quoi j'ai une semise rayée verte Philippe oui tu m'as pas répondu tout à l'heure à ma question j'ai eu une copine une compagne quelqu'un mais j'ai été j'y ai cru deux fois une fois en Italie et à l'Espagne je sais pas si tu as cru je te demande si t'as déjà eu une compagne en fait j'ai pas compris précisément ta question s'il te plaît tu peux le reformuler est-ce que as-tu déjà eu une expérience avec un accent du sud s'il te plaît gratuitement je veux dire j'ai vécu avec une certaine Martine vous allez rigoler aussi les gars Maurice le premier et tous les auditeurs parce que je suis franc de parler et je parle franc moi je suis pas faux cul et je peux être écouté par des milliers ou des centaines ou des personnes donc je dis la vérité donc je crache la chose ici ce soir j'ai vécu pour répondre à ce que tu m'as demandé et j'ai vécu non j'étais chez elle écoutez bien parce que moi dans mon instant je veux tout vécu alors ouvrez vos feuilles s'il vous plaît c'est parti alors j'ai rencontré une personne Martine pour ne pas la nommer écoutez bien 6 mois ça a duré elle a pris tous les vêtements elle les a foutus en bas dans la cage escalier elle m'a dit classe toi toi j'ai dit mais qu'est-ce que je t'ai fait Martine je t'ai rien fait parce que parce que quoi je lui avais reproché gentiment progressivement les gars que elle était toujours fourrée dans ses réunions du parti communiste français et que moi j'allais râler les cacahuètes de patienter comme un con chez elle elle m'a dit ah mais tu ne partages pas mais moi je respecte ta politique ou pas mais moi la politicienne j'avais à secouer et c'est parti en vrille comme ça donc j'ai juste vécu cette personne en fin de 6 mois voilà on pourrait prendre et ça c'était il y a combien de temps ça ? beaucoup de partis communistes existaient déjà c'était du ton de Georges Marchais à la fin ah ouais carrément Georges Marchais mais depuis t'as eu des gondesses quand même depuis ou c'était la dernière j'adore cette émission Maurice pardon les gars vous dites si c'était la dernière ou c'était des gondesses entre temps vécu chez elle 6 mois ça a duré ça oui mais certes mais depuis elle depuis Martine as-tu eu d'autres conquêtes ou pas ? et bien tu n'as pas rémunéré oui voilà une fois grâce à Je Contact à CNSA de Tirost comme encore la fin de matin pas mal genre babacool sympa mon âge 55 on va dire hyper gentil vous savez ce que j'ai fait les gars avec elle ? c'était à l'époque du Covid c'était à l'époque du Covid où on ne pouvait pas dire que les restaurants à CNSA de Tirost tout était fermé je ne pouvais pas être avec mon van la fille hyper cool que je ne revenais pas j'ai essayé con Philippe t'as trouvé le bon sens et bien je lui ai tenu le crachard on s'est assis sur le sable à regarder l'horizon tu sais la mer comme un con et Pascal m'a dit un de mes potes il m'a dit mais Philippe tu n'as pas compris que peut-être elle voulait baiser parce que lui il parle péjorativement j'ai dit mais je vais essayer si elle voulait baiser ou pas moi j'étais pas rencontré à CNSA de Tirost voilà donc à Saint-Vincent de Tirost ça fait une belle promenade aussi ça à Saint-Vincent de Tirost il y avait il y avait un truc qui était un peu marrant il y a quelques années il y avait un zoo dans un avion à Saint-Vincent de Tirost c'était la la particularité de l'endroit ouais c'est marrant j'ai travaillé là-bas à Saint-Vincent de Tirost Saint-Vincent de Tirost la mère est pas louée la mère est pas louée là t'as fait t'as fait 5 jours de marème pour aller à pour aller le rond-point de 5 jours de marème pour aller à Saint-Vincent de Tirost depuis depuis à jeun il a fait way yes way yes la ligne droite de way yes way yes ouais way yes avec son avec son château d'eau ouais bon très bien Christophe encore un petit un petit jet là de de PNL ouais mais Philippe celle-ci ça n'a pas été une conquête du coup si vous avez regardé l'horizon bon c'est chouette mais tu l'as pas sauté ce que je veux dire c'est que depuis celle de Georges Marchais as-tu eu une gonzesse dans ton lit gratuitement c'est juste ça ma question oui une certaine ligne L-Y-N-E pour faire dans le précision mais pareil je contacte alors pareil moi je suis un type Pascal il m'a dit un de mes amis qui me connait pas mal quand même le type le gars il m'a dit Philippe t'es trop cérébral ah bon il faut que tu arrêtes avec les je contacte à la con tu vas dans la vraie vie tu vois dans la vraie vie allez va dans ton supermarché il y en a plein mais comment tu les abordes tu te cherches tu mets une jolie chemisette et puis tu vas draguer à l'ancienne arrête avec le contact et qu'est-ce que tu fais sur ces réseaux dans la vraie vie c'est là où il y a les vraies femmes c'est ce que tu cherches une vraie femme mais comment tu peux accoster humainement par là en disant dans ton cerveau je sors de chez moi et je vais faire mes commissions entre deux rayons mais la fille elle va se dire c'est un malade ce type il me parle dans le rayon et en plus avec l'époque aujourd'hui justement où tout le monde a peur de faire ça quelqu'un qui y va mais attention il faut qu'il y ait de la beauté il faut que ce soit bien fait il faut que ce soit joli tu vois ce que je veux dire c'est pas ouais tu vois tu le fais pas à la ziva tu le fais avec du savoir vivre mais tu le fais franchement tu y vas et je te garantis qu'une femme quand c'est fait vraiment de belles manières etc elle voit que tu prends l'initiative alors que clairement c'est vrai qu'on ne se fait plus dans cette société je te garantis que c'est des points qui sont marqués pour toi moi je te garantis au pire elle porte plainte au moins elle demande la plainte tu vois mais voilà avec des réflexions comme ça que les hommes n'osent plus aller draguer les femmes tu vois c'est dommage ouais mais moi je suis pas bon là-dedans moi aussi je suis pas le gentleman à la jambe du trône tu sais sa chanson là je sais pas comment il faut faire avec ta sincérité vas-y toi rappelle-toi que tu as de la valeur tu te fais une belle coupe de cheveux et tout tu y vas toi en fait toi tu vas prendre des ce que tu revois je sais pas quoi les femmes les autres franchement non mais inscris-toi à un club va faire des va faire de la musique ou une réunion d'alcooliques anonymes là tu vas à la sortie et tu voilà en plus c'est des personnes un petit peu faibles dans ce genre de rencontre t'auras plus de chance ah bah oui le père c'est non non t'as raison t'as qu'à la saouler la gonzesse comme là après quel oeuvre mon dieu non mais voilà c'est ça c'est les activités partagées avec des personnes ça va te faire un cercle de moi c'est vrai qu'en plus t'es un peu marrant comme mec Philippe c'est vrai non mais c'est vrai c'est pas du tout pour avoir des remerciements parce que j'en ai plein mon sac mais c'est vrai que t'es un mec marrant les gonzesses passer une soirée avec toi elles doivent fleurer de rire c'est inoubliable franchement l'histoire sur Minsk que tu leur racontes à n'importe quelle meuf ça marche c'est sûr tu leur racontes la même chose même ton même tu fais pareil tu changes rien du tout et ça marche je te garantis tu nous rappelles après tu nous racontes ah oui vous allez rigoler ça y est ça me revient parce que ça c'est le truc de Maurice Rima Marie ça y est ça me revient par rapport à elle quand elle m'a je peux parler calmement aussi moi j'ai m'excite quand je parle pardon donc je reprends quand elle m'a vu c'est pas ce qu'elle m'a dit la meuf bon déjà il y avait beaucoup de vin avec mes cheveux tu vois on revient au truc du cheveux de la parresse mais c'est pas des conneries bon elle s'est foutu un peu de ma gueule mais pas méchant mais bon elle m'a dit hé on dirait l'acteur là on dirait que tu ressembles à Pierre Richard ou alors Alain Souchon j'ai dit à vous à vous je te jure que c'est vrai Maurice je m'en parais elle me dit j'ai dit pas que tu dis ça c'est méchant non non elle me dit l'autre c'est un chanteur et l'autre c'est un acteur du cinéma tu sais Pierre Richard là la chaussure mâche par quoi là j'ai dit bon très bien putain dans mon fond intérieur je me suis dit putain ça commence bien quoi tu es médecin comme ça elle prend pas mal c'est pas mal quoi et c'est après que et c'est après les gars je m'interviens pardon que nous sommes entrés dans la fabuleuse galerie Marchand et que quelques lapelites l'appelait Didier etc etc rima et voilà pas mal justement c'est à toi la main Philippe après on va écouter Nicolas de Montréal et on se casse allez-y Philippe vas-y déroule le bazar là fais nous la tourne la visite oui c'est trop causé là j'ai trop parlé t'as plus rien là mais non ça c'est à toi on imagine bien qu'il doit se passer d'autres trucs dans ta vie ah je suis en train de faire oui on va s'en aller voir là je suis en train j'ai récupéré des meubles des meubles bon Philippe j'ai récupéré les gars des palettes parce que j'ai un BEP un CRP en bois tu sais menuiserie et menuiserie et là je suis en train de me faire des je suis en train de me faire des meubles de cuisine tu sais pour mettre au dessus du gaz que tu vas faire en bois de palette mais ça prend feu non je vais poncer je vais vernir tout ça ah ouais vas-y tu vas faire des meubles de cuisine je te montre je te montre la caméra c'est parti je sais pas ce que ça va donner attends pas trop vite parce que ça fait vomir autrement alors recule recule c'est trop près on comprend pas le concept recule c'est bon ouais d'accord donc là ça c'est un établi ça non ah non ça c'est le le coffre du truc ah du meuble que tu vas mettre en haut c'est ça oui Maurice c'est marrant ça c'est rigolo comme idée merci merci bien les gars merci Maurice et comment tu vas faire les portes attends je te montre je te montre ta porte c'est facile la porte elle est prête là c'est facile je vais la montrer à la caméra tu vois ah mais c'est une porte c'est la recule ouais c'est la recule ah d'accord donc tu récupères des portes existantes et tu les mets sur le meuble en palette que tu es en train de faire voilà c'est ça Maurice ouais pas mal et ça va être de quelle couleur je pense à mort pour faire revenir toutes les veines du bois tout ce qui est naturel et après je vais je vais mettre aussi un vernis incolore ah pas mal mais les portes elles sont les portes elles sont pas en bois là par contre elles sont en poussière de bois pour le coup ouais exact combien et alors comment tu vas comment tu vas faire ça mais ça je je sais pas une laque je sais pas j'ai pas encore défini la chose précisément sur les portes bon bah c'est bien tu t'ennuies pas alors si tu profites de tes compétences pour faire des choses qui vont te donner du plaisir au quotidien c'est bien ça ça va et ensuite j'hésite cette année à prendre le perdu de pêche tu sais pour aller dans l'arrière je te sais la truite là c'est ça la truite là ah bah vaut mieux aller dans le Pays Basque qu'elle va à ce terrain de subie pour la truite c'est mieux je laisse la parole aux autres quand même mais on va écouter Nicolas à Montréal au Canada et après on se casse à toi Nicolas la main quelle émission tu es là vous m'entendez excidente bah oui pourquoi on t'entendrait pas ah ok 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 non bah Philippe voilà j'espère que tu mettra en oeuvre les conseils qu'on te donne quoi et tu verras je pense que ça ira que ça ira mieux voilà quoi tu sais après je sais pas des tu sais je te fais pas de tu sais je suis pas là pour me moquer de toi mais juste c'est vrai que moi tu me donnes un peu l'impression du gars tu vois qui est resté bloqué dans dans son dans son sur un truc quoi tu vois t'es resté bloqué dans les années 90 2000 ouais 80 ouais et que tu en fait tu veux rester là dedans dans ce truc je mets pas en doute le fait que tu sois t'es un gars authentique et tout mais le truc c'est que maintenant enfin c'est que ça a eu peut-être marché pendant un temps mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle bon c'est un petit peu évolution voilà c'est tout c'est vrai c'est vrai que aussi aujourd'hui là bon moi je vis pas les mêmes choses mais c'est vrai que ouais quand tu veux accoster une nana c'est tout un bordel et puis bon ou soit à côté de ça bon c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas cohérent comme truc puisque bon il y a des nanas qui font voir passe leur temps à faire voir leur cul sur certaines plateformes dès qu'il y a des gars qui les accostent machin parce que bon elles font que ça les filles elles vont vite porter plainte ou vite courir au scandale ou vite au sexisme parce que parce que le gars les a parce que les gars elles montent leur cul puis dès qu'on on les chauffe un petit peu ça va plus quoi tu vois on passe pour des gros bougeats c'est vrai que voilà là dessus je te donne raison c'est vrai que méfiance méfiance toujours méfiance mais c'est vrai que moi bon je suis mal placé pour te dire ça moi ça fait 11 ans que je suis avec quelqu'un bon même si ça s'arrête demain au moins on aura fait ce qu'on aura fait mais c'est vrai que je sais que pour reprendre quelqu'un là à l'heure actuelle bon c'est vrai que ça va être ça va être un peu compliqué quoi ça va être un peu compliqué parce qu'aussi maintenant tu sais il y a aussi l'égalité des sexes alors bon dès que tu vas faire une petite réflexion tout de suite c'est comme si tu avais mis une claque dans la gueule quoi il y a beaucoup de choses les rapports hommes-femmes deviennent très compliqués c'est vrai qu'ici au Canada je n'ai pas ce problème là il n'y a pas ce problème là parce que bon si tu veux les femmes sont plus frontales tu sais s'il y a une nana qui a envie qui veut ou soit ça va être plus être frontale dans l'absolu ça se passe comme ça normalement ici j'ai rencontré aussi des bonnes femmes féministes j'en avais parlé à l'antenne et tout ça j'ai rencontré une féministe voilà j'ai inversé la tendance mais bon elle n'a pas trop aimé ça l'a mis un petit peu en PLS les femmes comme ça en fait qui refusent qui râlent qui ne sont jamais contentes qui sont toujours sur la défensive quand on leur met le scénario à l'envers elles sont un peu paumées quand tu lui dis ouais mais quand c'est une femme qui couche avec un homme et qu'après elle le largue est-ce qu'il n'y a pas de romperie aussi là et tout ça ah bah je ne sais pas machin ouais mais ce n'est pas pareil tu vois voilà Nicolas oui très très court parce qu'on va partir comment tu es pour ne pas me dire les gars vis-à-vis de moi et ma franchise et mon honnêteté je me tape elle ne m'a pas mis le bon je ne suis pas traumatisé mais je vous réexplique le truc âgés âgés évreux 756 bords une fille qui est en face qui a un minima d'applaud elle se dit putain le garçon quand même bon j'ai fait ça 8 fois aller-retour à un mois et demi pour elle écoutez bien écoutez bien la fille je ne la touche pas par respect je dis on va à l'hôtel son gosse son enfant éteint ils doivent à côté un grand lit à l'hôtel pour ne pas le nommer un ibis et compagnie partout j'étais avec elle excuse moi excuse moi Guillaume bravo bravo très bien chaque fois que que je montais là-haut à côté d'Evreux elle me dit non non Philippe on avait mis ça en commun en accord tu sais quand on avait parlé au téléphone tu ne viendras jamais chez moi j'ai dit pardon mais moi je n'ai jamais demandé à aller chez toi attends écoutez bien la suite et Maurice aussi parce que parce que j'ai une cousine en colocation qui telle qu'elle mot pour moi qui travaille à l'hôpital d'Evreux et ça va gêner je me suis pensé tu sais la m'offre intérieure même pas un petit café chez elle tu sais 800 morts d'un mec d'âge bon j'ai fermé la bouche parce que quand je l'ai aperçu la première fois une beauté pas monaquette mais une jolie fille d'applaud tu sais bien elle s'est jamais rien passé avec non non elle est venue chez moi elle est acceptée avec état deux nuits deux nuits deux nuits elle est venue chez moi on doit partir en Espagne écoutez bien ah oui vous avez pas tout tout piégé mais Maurice tu veux partir peut-être non après on devrait après mais vas-y c'est beaucoup oh putain le Philippe le Philippe il a tombé il a pire que moi alors elle me dit là t'as la pendule tu sais qui commence à se dire ça y est elle t'amoureuse la fille elle me dit oui oui Philippe l'Otégaron je connais pas mais j'ai dit ton fils a 6 ans et demi c'est pas pas de problème moi quand j'aime la poule on est chez nous on parle le poussin et la poule très bien je vais la chercher tu prends la vache chez les veaux si tu veux je vais la chercher je vais la chercher quand même à Rouen au Petit-Uli où je connaissais pas du tout le monde comme région chez sa belle soeur écoutez bien on part on part à une heure moins le quart du matin de chez elle j'étais cassé c'est pas grave c'est pas grave ah ouais c'est trop faire je suis parti en pleine nuit bon bref on est arrivé ici à la Gé c'est le coup de 4h à 5h30 moins le quart du matin j'avais les valises sous les yeux c'est pas un problème alors elle me dit ah t'as mis-t-il ouais 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 très bien bon la douche son fils aussi elle aussi mais qu'est-ce qu'elle attendait que je lui sorte au dessus madame le lit pas du tout moi je suis correct moi je suis pas ma con c'est un proxète ah mais t'aurais dû peut-être essayer c'est tout c'est peut-être ce qu'elle attendait regarde moi mais non je peux pas attends arrêtez les gars mais comment vous pouvez faire un peu pareil alors attends c'est quoi la suite attends attends c'est quoi la suite ils prennent la douche tout ça alors qu'est-ce qu'il se passe alors voilà il est dans où le petit en fait t'as plusieurs chambres non 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 alors vous voyez un grand lit normal moi je suis à côté d'elle et bien sûr son enfant et couche de côté de côté de côté côté maman je t'en assure attends voilà Maurice je reviens à ton excellente remarque bravo la bâti de cet excellent animateur la femme est à 6h du écoutez bien un roman à écrire elle allume mon pied de lampe tu sais à 6h du matin à 6h du matin je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais elle me dit ça saigne j'ai dit comment ça saigne et bien j'ai dit t'as les bidets là-bas t'as les toilettes écoutez bien le truc elle reste un quart d'heure avec les chiottes je lui dis mais qu'est-ce que c'est ce truc là parce que le lendemain matin on doit partir en Espagne parce qu'elle m'a dit moi l'Espagne oh putain l'Espagne j'adore Philippe t'as un van et tout et t'as un tout il va te connaître bon très bien je fonce on y va en amoureux là elle sort des bidets elle sort des chiottes elle revient elle me dit tu peux me ramener parce que en Espagne je ne vais pas trouver de médecine j'ai peur je crois que c'est parce que on m'a fait la deuxième piqûre au-dessus du Covid que ça m'a fait saigner j'ai dit pardon mais c'est pas un problème je ne suis pas contraignant je lui ai dit je suis reparti le lendemain à une heure après-midi j'ai eu le froid des bijoux tu crois toi ça alors qu'est-ce qui s'est passé attends donc le bidet et tout ça et alors qu'est-ce qu'elle elle ne veut plus aller en Espagne c'est ça mais on devait partir tout d'un coup alors est-ce que c'est mon van peut-être qu'il n'a pas plu parce que avant qu'on monte là où j'habite je lui ai montré un petit le van comme s'il était équipé à l'intérieur elle tirait de gueule déjà enfin bref elle me dit ah mais papa ah mais il n'y a pas la climatisation je te jure Maurice est tout malade et moi je suis femme à gueule bien sûr moi je respecte la fille elle est chez moi elle vient ici enfin tu la respectes mais il faut qu'elle te respecte aussi mon ami t'as marqué dans les deux sens le respect non mais elle n'a pas été agressive par des mots non correcte je vous dis pas de cigarette très correct j'avoue la attitude est correct mais j'ai pas compris non mais j'ai non mais j'ai j'ai tout vécu moi alors je l'ai ramené je l'ai ramené et on repart et bien on repart c'est reparti mais tu dors jamais donc à quelle heure t'es reparti pour la ramener au petit quevilly t'es parti à quelle heure le petit quevilly c'était Alain la cherchait à Rouen chez sa belle-sœur alors là aussi la queue chez eux alors elle habitait où elle habitait où cette fille je peux le dire oui je pense qu'il y a des gens en France il y en a beaucoup alors elle habitait où elle habite à Évreux à Gravigny à Évreux d'accord donc tu as fait à ce moment là tu as dormi deux heures et après tu as refait donc Agen Évreux pour la déposer oui c'est ça oui ouais c'est bien et ma sœur elle m'a dit deux de mes sœurs elles m'ont dit si ça avait été ça moi je la larguais ta copine avec son enfant à la gare d'Angers elle serait démerdée j'ai dit pardon Dominique et Marie-Hélène mais ça se fait pas quand même la pauvre ah oui ça se fait pas et si elle porte plainte contre moi moi je leur ai dit à mes sœurs et pourquoi elle portait plainte voilà etc ah oui pourquoi elle porterait plainte mais de toute façon je sais pas je sais pas j'avais fait le mal il y a des filles pour moins que ça il y a des filles des fois qui ont fait des gars chez elles elles veulent plus après et puis des filles qui disent bah on peut pas quoi voilà on a pas le temps alors j'ai été voir par contre c'est vrai je suis pas un taré j'ai été voir dans les bidets c'était tout rouge oh quelle horreur t'es allé voir dans le bidet excusez-moi ah ouais toi t'es accroché écoute Philippe moi je vais juste leur raconter un truc bah tiens justement à la main t'as Nicolas de Montréal et après on se casse allez-y Nicolas merci merci pas de bidet encore faut arrêter pas de bidet c'est vrai parce que c'est la vérité je suis pas menteur c'était ma main Maurice de toute façon ouais ouais tout à fait c'est à toi Nicolas ouais voilà bah écoute Philippe moi tu sais ma femme elle est du Havre ça tombe bien que t'en aies parmi elle est le Havre ouais je l'ai connue sur une application de rencontre au début on s'est donné rendez-vous à mi-chemin c'est-à-dire à Tours d'où là je suis originaire et après bon bah je suis venu je suis monté une ou deux fois la voir au Havre mais bon j'ai dormi chez elle c'est tout parce que bon à partir du moment où tu vas où tu vas passer un week-end pour rencontrer la personne donc après c'est où soit vu que tu te mets d'accord parce que bon tu montres pas pour rien tu lui dis écoute moi si je monte au moins elle a moindre des choses c'est que soit on est ensemble on n'y est pas mais bon tu sais il y a un moment donné tu peux pas dire oui par respect non je vais pas te toucher moi m'aurais dit ça moi m'aurais dit ça oui mais je sais pas machin bah écoute on se verra quand tu sauras on est plus au collège voilà ça c'était au collège qu'on faisait ça au deuxième rendez-vous au troisième rendez-vous on a pris beaucoup d'automne par rapport à l'émission de Maurice vous savez pourquoi elle m'a dit elle m'a largué au fait et oui l'essentiel de cette histoire vous savez pourquoi la raison elle m'a dit tu m'as menti on était sur l'autoroute je m'aurais repris toute mon jusqu'à mon dernier souffle de vie on est sur le trajet évreux là il t'a tué on est sur le chemin du retour tu sais que je l'amène en pécala que je l'amène sur l'évereux donc à arriver attends c'est tour ou chartres une aire d'autoroute à chartres là je le rappelle mais avec plaisir je suis pas un radin à carton mais c'est pas un problème qu'est-ce que tu veux étant bon étant une menthe elle et puis elle revient elle me dit mais tu m'as menti et c'est vrai que j'ai menti je reconnais que j'ai menti parce que cette fille je l'avais tellement dans ma tête et dans mon cœur tu sais sa beauté on s'entendait hyper bien dans la bagnole partout où on est passé elle m'a dit mais t'as 58 ans en plus j'ai pas dit 60 ans et bien elle m'a dit elle fait elle n'a rien dit aucun scandale elle dit à continuer à boire son truc là et alors oh merde et là j'étais comme une statue tu sais décomposée mais comment ça tu as menti mais tu as vraiment menti sur ton âge oui j'ai menti sur mon âge oui à l'Afrique t'as dit que t'avais quel âge ? la vérité quand j'étais avec elle sur Jeu Contact j'ai dit que j'avais 48 ans hein ? depuis le début on t'a dit t'as un problème avec l'âge depuis le début c'est le premier truc en tête t'as un problème avec l'âge elle m'a dit c'est mort c'est mort arrête avec les âges de faire des petits endroits comme ça et tout elle ne m'a jamais rien dit écoute Catherine était au H1 c'est nous elle m'a jamais dit l'âge au restaurant chinois ouais mais peu importe peu importe je sais pas tu dis tout et tout moi une fois il y a une nana comme ça qui m'a menti sur ses gamins elle avait 4 gamins puis en fait elle en avait 7 mais bon si il y a un truc 4 et 7 et c'est pas une raison pour arriver les jambes ouais s'il y en a pour 4 il y en a pour 7 ouais voilà non mais Philippe voilà tu sais après il faut moi je continue ma femme j'ai connu sur un impi de rencontre comme je te dis et à un moment donné bon bah voilà on a fait chacun moitié moitié déjà pour le trajet pour se rencontrer la première fois parce que bon pour que pour que ni l'un ni l'autre ne soit lésé si je peux dire tu vois ouais d'accord donc premier rendez-vous déjà nous on savait que bah voilà on avait déjà une attirance l'un pour l'autre et tout ça et voilà quoi il n'y a pas il n'y a pas eu de problème par rapport à ça donc on a fait ce qu'on avait à faire et après moi je suis monté la voir au Havre et puis voilà puis après on s'est mis je crois qu'on a attendu un peu avant de prendre l'appartement parce que bon faut laisser un préavis machin puis quand t'es avec quand t'es dans un quand t'es déjà avec quelqu'un et tout ça c'est jamais simple de quand tu largues quelqu'un tu vois quand t'as une vie avec de tout quitter du jour au lendemain mais bon ça s'est fait voilà elle est venue habiter avec ses enfants on est habité avec ses enfants et tout ça après on a eu ma fille et puis voilà quoi je dis pas que c'est un long fleuve tranquille tu vois c'est un couple il y a des histoires voilà quoi tu sais c'est pas non plus tout le temps simple tout beau tout rose quoi mais bon voilà quoi tu sais c'est le couple c'est un travail du quotidien même avec un travail du quotidien c'est pas sûr que ça fonctionne mais ça c'est pour Guillaume ça c'est un travail du quotidien le coup oui Guillaume aussi mais après Guillaume c'est encore différent parce que Guillaume c'est l'enfant ils ont essayé de voir si l'enfant ça pouvait les tenir bon voilà ça tient pas mais c'est comme ça mais oui tu vois Philippe le couple c'est juste du quotidien et toi aussi même quand t'es en couple même quand ça fait 10 ans comme moi que t'es en couple avec quelqu'un il faut que tu te soignes ton apparence physique il faut pas te laisser aller je veux dire faut pas te laisser aller parce que c'est ça qui crée la routine c'est quand tu te laisses aller c'est je sais pas moi ma femme ma femme a continué de mettre de mettre de la lingerie de la lingerie tu vois des fois elle me dit tiens est-ce que ça te plaît machin et tout tu vois voilà mais bien sûr mais c'est toujours la même personne par contre tu la connais par coeur il n'y a pas de nouveauté c'est ça qu'en fait moi je me demande la nouveauté c'est toi qui l'as créé la nouveauté la nouveauté mais comment tu fais c'est les mêmes les mêmes mouvements que vous faites les mêmes cris que t'entends les mêmes odeurs il n'y a rien de tu sors tu sors tous les week-ends tu te fais un resto ça peut peut-être rien paraître c'est la routine tu sors non pas forcément mais c'est pas forcément la routine je veux dire quand t'es dans un couple il faut quand même tu vois minimum que tu sois à l'écoute déjà puis que je sais pas tu sortes je sais pas on sort on fait des restos des trucs tu vois voilà quoi mais par contre après tu vois la personne même avec tout ça tu vois si un jour elle en a marre ou si elle veut changer de crèmerie bon bah après tu peux rien faire je sais plus quoi je crois que c'est Abdel qui m'avait dit ouais mais toi t'as confiance en ta femme quand t'es pas là c'est ce qu'elle a fait alors que tu vois ce midi j'ai écouté une émission sur Ramsès 2 il avait un harem avec 400 femmes dedans ouais mais c'est pas il est comme ça à l'époque il faut rendre la bonne nuit là ouais voilà tu vois ils avaient compris le principe c'est pas pareil les gars c'est pas pareil c'est pas pareil les gars c'est pas pareil là tu parles d'un roi d'un roi égyptien ouais alors d'aujourd'hui c'est possible moi je connais un couple moi je connais un couple j'ai un couple d'amis mariage libre ils sont ensemble ils sont ensemble depuis l'âge de 15 ans oh putain c'est beau je m'en parle depuis l'âge de 15 ans pourquoi on dit c'est beau c'est beau qu'est-ce qu'il y a de beau en fait mais parce que le mec il a rien connu de sa vie il a juste connu la même personne de sa vie qu'est-ce qu'il y a de beau une fois une fois ils ont failli se séparer une fois ils ont failli se séparer parce que lui bon il a eu un moment de doute et parti voir ailleurs et tout ça ça a duré un an ils se sont remis ensemble après mais bon voilà quoi après et là ils sont toujours ensemble je te dis ils sont connus ils avaient et j'en connais j'en connais beaucoup comme ça oui oui pardon qu'est-ce que vous me connaissez moi je ne suis pas bon à me connaissez Maurice peut-être alors écoutez je ne vous en parle encore ce soir d'elle après je ne sais pas non plus je l'ai toujours dans mon coeur cette fille alors un conseil moi j'ai des amis là bon je n'ai pas été me confesser ouais avec bon voilà vous me comprenez c'est vrai que si je recherche à la voir elle et qu'elle a dit non c'est-à-dire j'ai des éléments dans mon coeur et dans ma tête cette Lisa c'est vrai que je peux avoir des amis c'est-à-dire je ne suis pas agressif comme type elle a dit non la fille et par contre j'ai son adresse à l'évreux est-ce que non non mais c'est pour la revoir tu sais parler quoi non mais laisse tomber c'est tout c'est fini une fois voilà quoi je ne vais pas la harceler Maurice par exemple mais moi je le peux là en fait ce n'est pas moi qui te parle c'est Nicolas qui te parle c'est pas moi c'est pas moi elle est passée à autre chose Philippe elle est passée à autre chose ça se trouve voilà quoi même sûr elle est passée à autre chose tu sais voilà tu l'as fait un petit peu voyager tout ça après à la diade tu m'as menti sur ton âge ça va pas le faire elle m'a dit c'est mort si elle avait vraiment quelque chose pour toi elle t'aurait dit ouais elle t'aurait pu éviter de mentir dessus voilà voilà puis bon elle t'aurait contacté elle t'aurait pardonné tu vois si la fille tu vois la fille elle ne sait pas trop où elle en est bah pas de voiture pas de machin bon tu sais à un moment donné bon il faut faire des choix quoi tu vois t'attardes pas elle a une caisse c'est par contre son fils pareil je l'ai porté dans mon coeur parce que il est autiste tu verrais comme il est mignol tout cela il est mignol très simple c'est pareil bon mais très bien il bougeait pas c'est pareil après Philippe pardon il faut pouvoir vivre avec avec un enfant handicapé comme ça qu'il y a de l'autre il faut pouvoir vivre avec autiste autiste il faut pouvoir vivre avec avec c'est pas méchant ce que je dis mais il faut pouvoir vivre avec un enfant aussi qui est handicapé qui n'est pas le tien et quand tu aimes quand tu aimes la femme tu penses non non ouais mais non non mais ça 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 n'a rien à voir je veux dire un enfant handicapé bon je ne vais pas dire que c'est bien parce que ce ne serait pas bien de dire ça pour son handicap à lui mais je veux dire il faut pouvoir vivre avec ça en sachant que en sachant que il faudra toujours l'avoir jusqu'à son dernier souffle c'est la cure de fermer le bar Maurice ouais on va le fermer quand même c'est ma faute voilà on va écouter la conclusion on va écouter la conclusion de Jean-Laurent à Nice celui qui a l'histoire d'amour la plus longue bah ouais on est Jean-Laurent on est exemple un peu je laisse parler les spécialistes sa femme est momifiée dans la cuisine sur une chaise mais mais il l'aime encore pardon pardon la conclusion donc j'interviens plus je te laisse faire ta conclusion Jean-Laurent à Nice passer une bonne soirée à tous c'était une émission formidable comme quoi on peut venir lancer cette émission comme on est bonne nuit à tous je te l'avais dit en requin d'aller bonne nuit à toi et merci d'être venu la conclusion de Guillaume Angers bon bah merci patron l'addition bonne soirée à bientôt pas de problème je veux bien que tu payes en or merci d'être venu et j'espère que ça va s'arranger avec la petite la conclusion de Christophe à mon lot ouais bah moi j'étais venu initialement pour parler des engueulades donc pour conclure je voudrais rendre à César ce qui est à César et rappeler que derrière toutes les engueulades il y a toujours la main de Eris avec la pomme de la discorde pour vous rappeler dans la mythologie très rapidement Zeus organisait un grand banquet de mariage et il n'a pas voulu inviter Eris parce qu'il savait qu'elle allait foutre le bordel donc Eris a été passablement en colère elle a fabriqué une pomme en or sur laquelle elle a écrit Calisti à la plus belle et le jour du banquet elle a envoyé cette pomme au milieu de tous les invités donc là naturellement Athéna Hera et Aphrodite ont commencé à se créper le chignon pour avoir la fameuse pomme toutes prétendant être la plus belle et Zeus a dit on va mettre au point un arbitre on va prendre un terrien et c'est lui qui va déterminer laquelle de vous trois est la plus belle et donc qui aura la pomme donc c'est Paris qui a été choisi donc il a été sous-doyé évidemment Athéna lui a proposé d'avoir des victoires de guerre héroïques Hera lui voulait offrir une santé exceptionnelle et Aphrodite voulait lui offrir la plus belle femme terrestre et il a fait comme on aurait quasiment tous fait je pense c'est à dire qu'il a choisi la plus belle femme terrestre et c'est ainsi qu'il a et c'était Hélène la belle Hélène voilà qui était la femme du roi de Sparte Ménélos et c'est ça qui est à l'origine de la première grande guerre entre les hommes c'est ce que les discordiens appellent l'affront originel je vous laisse là dessus une très bonne soirée et chouette émission Cameron et bonne nuit à toi merci d'être venu et de faire trembler ceux qui écoutent et reviens quand tu veux la conclusion de Philippe Agin au plaisir ben oui au plaisir de se retrouver tout simplement et Maurice le square à Stafor s'il te plaît Cameron et bonne nuit à toi merci d'être venu et bonne continuation de fabrication de meubles il nous fera voir quand ça aura bien avancé et la conclusion de Nicolas à Montréal au Canada écoute Maurice on s'ennuie pas chez toi c'était super j'espère que j'espère avoir souvent des invités comme ça où on peut débattre dans la bienveillance ça c'était super j'espère que j'aurai été fait de bons conseils voilà n'oubliez pas que l'amour ou la vie de couple c'est comme une cuisine il faut savoir doser et puis parfois parfois s'arrêter il faut savoir il faut savoir ajuster parfois donc voilà je te remercie Rock'n'Roll moi je vais me rentrer et je te dis à demain mauvaise aventure et parfois dans les cuisines il y a de la fumée Rock'n'Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu j'étais ravi de passer cette soirée avec toi j'en remercie ceux qui travaillent pour que cette émission ait lieu jusqu'à aussi tard et puis profite et demain soir 21h pile je serai là et toi t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens Sous-titrage Société Radio-Canada